C'est une affiche de finale et pourtant c'est la demi-finale cet après-midi à Roland-Garros, une des deux demi-finales Alcaraz-Djokovic. C'est aujourd'hui, match qui s'annonce bouillant sous les 32 degrés attendus à Paris. Cet après-midi, un choc intergénérationnel entre Novak Djokovic, en quête d'un 23e titre en grand chelem face au numéro 1 mondial, le jeune Carlos Alcaraz-Axel Metz et vous qui allez commenter ce match, enfin en tout cas qui allez le suivre pour Europe 1, quelle demi-finale ? Bah oui, d'un côté Romain, celui qui a déjà écrit l'histoire de son sport, de l'autre celui qui commence à peine à l'écrire, Novak Djokovic va jouer sa 45e demi-finale en grand chelem. Seul Roger Federer a fait mieux, tout simplement vertigineux. Quant à Carlos Alcaraz, un mot le caractérise, précocité. L'année dernière à 19 ans, il était par exemple devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Voilà pourquoi cette demi-finale fait saliver les amateurs de tennis et même Djokovic l'attend avec impatience. C'est le match que beaucoup de personnes voudront voir. Ce sera pour moi le défi le plus grand du tournoi, en tout cas jusqu'à maintenant. Et si on veut être le meilleur, il faut battre le meilleur. Il est vraiment la personne à battre ici et j'attends donc ce match. Alors les deux joueurs ne se sont affrontés qu'une seule fois, c'était l'an dernier en demi-finale du tournoi de Madrid. Le jeune Alcaraz avait osé l'emporter en 3-7 après 3h30 d'un match de très haut niveau. Mais Madrid n'est pas Roland-Garros. Le tournoi parisien se joue au meilleur des cinq manches. Et puis Djokovic l'a démontré dans le passé. Il sait se surpasser en tournoi du grand chelem. Merci beaucoup Axel May en direct de Roland-Garros Europe 1, radio officielle.